Description technique système trop maigre, banquin, qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic, DTC, est un code générique de groupe motopropulseur. Il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules, 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent être légèrement différentes selon le modèle. Cet article du code moteur s'applique donc à Toyota, Chevrolet, Ford, Nissan, Honda, GMC, Dodge, etc. Fondamentalement, cela signifie qu'un capteur d'oxygène dans la banquine a détecté une condition pauvre, trop d'oxygène dans les gaz d'échappement. Sur les moteurs V6, V8, V10, la rangée 1 est le côté du moteur qui a le cylindre croisillon 1. Le P0171 est l'un des codes de panne les plus courants. Ce code est déclenché par le premier capteur O2 en aval, avant. Le capteur fournit une lecture du rapport air-carburant sortant des cylindres du moteur, et le module de commande du groupe motopropulseur, moteur, PCM, ECM, utilise cette lecture et s'ajuste pour maintenir le moteur en marche à ce rapport optimal de 14,7,1. Si quelque chose ne va pas et que le PCM ne peut pas maintenir le rapport 14,7,1, mais qu'il y a trop d'air, il déclenche ce code. Vous voudrez également lire notre article sur les garnitures de carburant à court et à long terme pour vous aider à comprendre le fonctionnement du moteur. Remarque, ce DTC est très similaire à P0174, et en fait, votre véhicule peut afficher les deux codes en même temps. Symptômes Vous ne remarquerez probablement aucun problème de maniabilité, bien qu'il puisse y avoir des symptômes tels que, un manque de détonation de puissance, connument d'étincelle, une hésitation au ralenti brutal, une accélération de l'accélération. Qu'au sein code P0171 peut signifier qu'un ou plusieurs des événements suivants se sont produits, le capteur MAF, Mass Airflow, et sale ou défectueux remarque, l'utilisation de filtres à air-esperluet-code, huilé-esperluet-code, peut entraîner la salissure du MAF si le filtre est trop plein huilé. Il y a aussi un problème avec certains véhicules où les capteurs MAF fuient le matériau de rempotage en silicone utilisé pour protéger les circuits. Il pourrait y avoir une fuite de vide en aval du capteur MAF. Vide ou ligne, connexion PCV fissurée possible. Vanne PCV défectueuse ou bloquée. Capteur d'oxygène défectueux, banque 1, capteur 1. Injecteur de carburant collé, bouché ou défaillant basse pression de carburant, peut-être bouché, filtre à carburant sale. Fuite d'échappement entre le moteur et le premier capteur d'oxygène solution possible souvent, le nettoyage du capteur MAF et la détection, correction des fuites de vide résolvent le problème. Si votre budget est serré, commencez par là, mais ce n'est pas forcément la solution. Ainsi, les solutions possibles incluent, nettoyer le capteur MAF. Consultez votre manuel de service pour son emplacement si vous avez besoin d'aide. Je trouve qu'il est préférable de l'enlever et de le vaporiser avec un nettoyant électronique ou un nettoyant pour frein. Assurez-vous de ne pas endommager le capteur MAF et assurez-vous qu'il est sec avant de réinstaller, inspectez tous les tuyaux d'aspiration et PCV, remplacer, réparer au besoin, inspectez tous les tuyaux et les connexions du système d'admission d'air inspecté. Ou testez les joints du collecteur d'admission pour les fuites Recherchez un filtre à carburant sale et une pression de carburant appropriée Idéalement, vous voudrez surveiller les garnitures de carburant à court et à long terme à l'aide d'un outil d'analyse avancée Si vous y avez accès, vous voudrez peut-être effectuer un test de fumée.